L'investissement touristique, pour moi, il doit être DDP. Alors DDP, le premier D, c'est durable. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout investissement touristique, il doit prendre en compte l'environnement. Donc il est hors de question d'avoir des projets touristiques, des figures d'environnement. Le deuxième D, c'est digital. On est aussi dans un monde digital où il s'agit absolument de faire venir le client, de faire venir le touriste de façon digitale. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens sont sur leur portable, ils sont sur leur ordinateur. Et cette dimension digitale doit être présente dans tous les dossiers d'investissement. Et la dernière dimension, le P, c'est participatif. On est dans une période où les citoyens, ils veulent avoir leur mot à dire sur le type de tourisme qui arrive. Il ne s'agit pas de plaquer des équipements touristiques sur des territoires qui ne le veulent pas. Donc il faut faire participer les citoyens. Et c'est à ça que servent les régions, c'est à ça que servent les élus, de façon à ce que les projets soient bien accueillis par les citoyens, de façon à ce qu'après les touristes soient bien accueillis ici par les citoyens. Il faut d'abord les former. Mais avant de les former, il faut les attirer à ce métier-là. Et donc il faut que ce métier soit attractif. Il faut qu'il soit attractif dans deux dimensions à mon avis. Les salaires, tout simplement. C'est une chose, les conditions de travail. On sait que c'est des travaux qui sont un peu durs. Alors il y a des parties qui sont très gratifiantes. Il y a le sourire des convives dans un restaurant, l'accueil des familles dans un hôtel. Et on sait aussi qu'au niveau horaire, ce n'est pas si simple. Donc travailler la rémunération et améliorer les conditions de travail. Souvent, on a besoin de faire des investissements. Et l'investissement, c'est l'échelon régional qui est capable de le faire. Nous, nous le savons à la Banque des Territoires, on passe notre temps à faire en sorte que les projets puissent fonctionner en étant ce lien qui permet de créer la bonne structure, le bon cadre d'investissement qui va être soit une foncière pour créer par exemple une structure d'investissement hôtelière, un équipement, un parc d'attraction. On est un gros actionnaire du Futuroscope, on est un gros actionnaire du parc Astérix. Et donc l'alliance entre la région et les entreprises, c'est cette dimension d'investissement de long terme, d'équipement structurant qui permettent d'accueillir les touristes dans de bonnes conditions. On a trois rôles. On a un rôle de conseil, donc on fait beaucoup d'ingénierie. Par exemple, le président Morin parlait de son événement Hommage aux Héros. Bon, il y a une ingénierie à faire. Comment est-ce qu'on va accueillir 50 000 personnes sur de l'événementiel pour rendre hommage aux héros qui ont libéré la France en juin 1944 ? Donc ça, c'est de l'ingénierie. C'est des études assez complexes et ça, on les finance. La deuxième chose, c'est le financement. Après la phase d'ingénierie, il y a le financement. Et donc là, on investit et on prête aussi. C'est selon les structures. Investir, c'est devenir actionnaire de la structure qui va opérer le dispositif. Et puis le prêt, c'est des prêts aux collectivités locales. Et il y a une troisième dimension, c'est être opérateur. Et de ce côté-là, la Caisse des dépôts possède un grand opérateur qui s'appelle la Compagnie des Alpes, qui est un grand opérateur de remontées mécaniques dans les Alpes et aussi un grand opérateur de parcs de traction, je te dis, parcs Astérix, Futuroscope et d'autres événements. Donc vous voyez nos leviers, le conseil d'ingénierie, le financement, l'investissement aux prêts. Et du côté opérateur, on est véritablement les acteurs de ces événements touristiques dans les territoires. Merci. 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 Merci.